Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abbaye de Rény. L'abbaye de Rény est une ancienne abbaye cistercienne, située dans un domaine de 14 hectares, au bord de la Cure, entre Vermonton et Lucie-sur-Cure, dans Lyon. Elle fut édifiée sur un ancien site gallo-romain. L'histoire commence en 1104, lorsque deux ermites, Zigar et Guérin, s'isolent, en lieu dit, la terre de Saint-Pierre, à proximité de Zou, que leur donnent des Cires, Henri X d'Avalon et Guy de Noyer. Peu de temps après, ils reçoivent des mêmes seigneurs, un bois situé un peu de distance, que leur nomme Fond Humidus, ou encore Fond Meste, ou Fond Tumois. Ces deux nations seront confirmées en 105 par le duc Henri II de Bourgogne. Par son exemplarité, la communauté attire de nombreux adeptes, et ils construisent un petit monastère, avec leurs chefs spirituels Zéliens, qui ont élu comme abbé. Ils rejoignent l'ordre Certicienne en 1127. La tradition veut que Zéliens meure en 1128, et qu'après cet événement, que Saint-Bernard dépessa un de ses moines et tienne de Torsi, pour la maintenir la petite communauté. Les frères le prendront pour l'abbé, et décident de l'implantation de la nouvelle abbaye de Rény sur les bords de la cure. L'abbaye de Rény fut fondée à Vermonton, le 30 novembre 1134, sous l'autorité de Saint-Bernard, par l'évêque Étienne de Torsi. Monde de Clairvaux et un groupe de douze moines de Fontemois-de-Size d'Autin, qui venaient d'embrasser la règle de l'ordre cistercienne. Elle était située dans les terres des Comtes d'Auxerre et de Nevers, et dépendait d'Auxerre d'Auxerre. Le premier dimanche de décembre 1134, Étienne de Torsi fut procédé à la transplantation des corps, des deux mermites fondateurs de la communauté de Fontemois, qui placent dans un même tambour dans la salle capitulaire de l'abbaye. Bénéficiant de la protection du pape Eusène III en 1147, elle a connu un développement important au Moyen-Âge. Quantant jusqu'à 300 moines, ceux-ci venaient gérer un vaste domaine agricole, s'étendant des terres et des bois depuis jusqu'aux vignes du Tenerrois, et dirigent dix grandes qui concentrant toutes leurs productions environnements et celliers, ou des moulins, les deux nations de la noblesse locale, sont très nombreux parmi eux, les seigneurs d'Arcy, d'Avalon, de Sattel-Santoir, de Sattelux, de Montréal, de Noyer, de Toussy, et le Comte d'Auxerre et de Bourgogne, et plutôt Duc de Bourgogne. Le domaine doit fournir la nourriture des moines grâce aux céréales, poissons et vins. Le reste des productions est soit transformé dans l'artellerie, la tannerie ou la forge de l'abbaye, soit commercialisé sur les marseilles locaux pour le surplus de céréales ou sur les foires de campagne, et de Paris, pour le vin et le bois. En 1295, Eudes Bessor de Ville-Arnoux, bien moins disposés que ses ancêtres, envers les moines, leur intentent un procès, que ceci gagnerait par la sentence du bailly d'Auxerre, Pierre d'Austin. L'abbaye est placée sous la protection du roi de France, sœur le V, dès 1370, et en 1493, sœur le VIII la transforme en fondation royale. Dans l'église habituelle construite vers 1162, les moines fondent un hôtel, en reconnaissant des bienfaits du seigneur Guy I de Bessor, Cire de Ville-Arnoux, où l'on célèbre chaque semaine une messe à son attention et à perpétuité. C'est dans cet édifice qu'au pied du maître d'hôtel reposait des puits. 1237, Guy II Bessor, seigneur de Ville-Arnoux. Cette première église est détruite par les Huguenots en 1587. Il s'en justice que les fondations. Elle est orientée est-ouest, et on accède aux cloîtres qui se trouvent au sud. Une seconde église est bâtie de 1759 à 1765, par Claude Louis Davier, architecte de Paris, et possé, entrepreneur à Auxerre, et puis par l'architecte Claude Nicolas Ledoux à la mort de Diavier, en 1764. Elle sera détruite à la Révolution. Des bâtiments démolis. On peut encore observer les fondations. Des fouilles ont permis de découvrir les fondations de l'église, à Batiel, donnant une idée de l'envergure initiale de l'abbaye. L'ingénieux réseau idolique Cicertienne a été conservée intacte. L'abbaye fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 18 mars 1920. Les bâtiments et les terres associés appartiennent un particulier. Depuis 2005, les travaux de restauration sont effectués. La remise en service du moulin hydraulique est prévue. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un AIM. Partagez. Abonnez-vous. A bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. A bientôt. A bientôt. ... ... ...